Cela fait 20 ans que le Centre international pour le développement des engrais IFDC intervient au Bénin. Pour célébrer cet anniversaire, des journées portes ouvertes sont organisées pour lever les rideaux sur les actions que mène l'IFDC depuis 20 ans. Plusieurs autorités ont été conviées au lancement officiel des activités. Il y a 20 ans, j'ai vu naître cette institution. Il y a 18 ans, j'ai contribué à ce qu'elle puisse s'installer. Le département dont j'ai la charge est le bénéficiaire institutionnel des interventions de l'IFDC au Bénin. Et à ce titre, nous nous sentons particulièrement honorés de prendre part à cet important événement. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour féliciter l'IFDC Bénin pour l'organisation des présentes journées qui, j'en suis persuadé, permettront de mieux faire connaître les interventions au Bénin et la contribution de cette institution au développement de notre pays. Les journées portes ouvertes que nous organisons ont pour l'objectif de montrer à tous nos partenaires la contribution de l'IFDC au développement du Bénin dans le domaine agricole et les activités qui ont été réalisées pendant ces 20 dernières années à travers toutes les localités du pays. C'est aussi l'occasion de montrer et démontrer l'expertise de l'organisation et de magnifier les partenariats que notre institution a pu nouer avec les acteurs incontournables que vous êtes. Panel de discussion, visite de stands et prestations artistiques sont les moments forts des journées portes ouvertes qui vont s'achever le 3 novembre prochain par le lancement officiel de la phase 3 du programme Approche Communale pour le marché agricole. Au niveau de l'ACMA, on va jeudi aller à la troisième phase. Ce qui veut dire qu'il y a eu une première phase de réalisation qui a été consolidée, disséminée à une échelle beaucoup plus large lors de la deuxième phase et la troisième phase. On est à la recherche constante de moyens, de ressources pour pouvoir consolider les acquis, accompagner les acteurs et se mettre en place des mécanismes de réalisation qui sont en droite ligne avec les politiques de l'état du Bénin, notamment la politique agricole du Bénin. Ce n'est pas que le Bénin qui est concerné par cette célébration, mais toute l'Afrique, car l'IFDC embrasse plusieurs pays de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada